... Elle avance vers l'hôtel pour le plus beau jour de sa vie. À son bras pour l'accompagner, Arthur Thomas, l'homme qui porte le cœur de son père. J'étais sur le point de mourir lorsqu'il a été assassiné et j'avais besoin d'un cœur, sinon je mourrais dans les jours à venir. ... Une rencontre magique qui s'est faite la veille du mariage. À 33 ans, Jenny Stepien a longtemps cherché l'homme qui avait subi cette transplantation il y a 10 ans, juste après l'assassinat de son père. Et après de nombreuses demandes, l'homme a accepté de venir spécialement du New Jersey pour le jour J. Je suis tellement reconnaissante. Aujourd'hui, mon père a pu être ici avec nous par la pensée. Et savoir qu'une partie de lui va bien, c'est vraiment spécial pour nous. Si en France, le don d'organes est anonyme, aux Etats-Unis, il est en revanche possible de contacter le receveur d'organes. C'est l'hôpital en charge de la transplantation qui donne les autorisations. ... ...